Eh bien bonsoir à tous, donc on se retrouve pour un test. Attends, bah de quoi là ? Un test. Ah bon ? Je croyais que les messieurs c'étaient morts et qu'ils faisaient plus d'arrives à la con comme une peur. Mais ferme-la, mais tu ne sais rien là. Je dis pas plusieurs dans les messieurs là ? Merde, il est où, comment il s'appelle ? Légitimus, je ne sais pas quoi. Pfff, vas-y mais fous-moi ton coin avant que je te dégage à la grenade là. Ah d'accord, ah d'accord. Eh, il y a des effets spéciaux dans cette vidéo. Eh, je vais m'arrêter là, gourmande. Bon allez, donc on se retrouve juste après ça pour le test Castlevania Symfony of the Night. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve à mon bureau les gars. J'avais envie de changer un peu, donc je me suis dit... J'avais envie que ça me buzz un peu là. Donc petite ambiance intimiste au coin du feu, tranquille. Bon, sauf qu'il n'y a pas de feu, voilà, le mec il va casser les couilles tout de suite là. Tu casses le rythme de la vidéo là, Jackie ? Putain ! T'as complètement cassé la dynamite là. Allez, on balance le menu. Donc Castlevania Symfony of the Night. Là, on est sur du jeu cultissime. Un jeu de légende, voilà, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de la série Castlevania pour beaucoup. Et aussi considéré comme limite, un des meilleurs jeux de l'univers. Bon, c'est quand même pas n'importe quoi les gars. Donc ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que moi ce jeu-là, je l'ai fait sur le tard. Je l'ai fait que très récemment. Et puis, comme tout le monde, j'ai été séduit. On ne va pas se le cacher. Je l'ai du coup poncé dans tous les sens. C'est pour ça que je me suis dit que ça ferait une bonne vidéo test. Sachant que ça faisait très longtemps qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne, blablabla. J'en profite pour vous montrer ma sauvegarde et me la péter un peu. Parce que bon, j'ai quand même atteint les 200,6%. Autant vous dire que là, j'ai nettoyé dans les coins. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le jeu, 200,6%, c'est le pourcentage maximum qu'on peut atteindre dans ce jeu-là. Donc c'est du bien joué, quelque part. Je vais essayer du coup de vous faire un test assez complet. Alors, je n'ai pas préparé grand-chose, si tu veux. Là, j'ai une petite fiche avec les grandes lignes. Mais bon, ça va rester de l'artisanat. On est chez les messieurs, ne l'oubliez jamais. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer l'intro du jeu. Alors avant ça, c'est sorti en 97 sur PS1, développé, édité par Konami, blablabla. Porté en 98 sur Saturne, au Japon uniquement. Parce que si ça sort au Saturne, au Saturne. Si ça sort sur Saturne, ce sera au Japon uniquement. Voilà, réédité ensuite en 2007 sur Xbox 360, PS3 et PSP, les gars. Donc, allez, on va mettre un petit caca, comme d'habitude. Et c'est parti. Donc, il faut savoir que ce jeu-là, c'est l'épisode de transition, quelque part. Avec les épisodes de la première génération. Là, on passe à un gameplay, à un jeu vraiment non linéaire. C'est-à-dire que ça reste de la 2D, mais on a de l'exploration à la métroïde. On a un côté RPG omniprésent. On a vraiment un gameplay très très riche. Il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu. C'est vraiment l'exploration qui prend une place très importante. Autant dire, pour le finir à 200,6%, je ne déconnais pas quand je disais, il faut nettoyer dans les coins. C'est-à-dire que, vraiment, il faut passer l'aspirateur partout, les mecs. Il faut que ce soit nickel de chez nickel. Donc là, vous pouvez voir ce magnifique château en 3D. Au départ, je pensais vraiment qu'il manquait les textures. Je me suis demandé si ce n'était pas un bug de l'émulateur. Oui, on est sur émulateur, bien sûr, les gars. Il ne faut pas rêver. Mais en fait, non. C'est vraiment comme ça. Enfin, ça reste quand même super cool pour l'époque. Il ne faut pas déconner. Ça en jette quand même pas mal. Donc, pour le scénario. Alors, comment ça se passe ? Il faut savoir que c'est la suite directe de Shino Rondo. Rondo of Blood en anglais, que je vous avais fait d'ailleurs en live. Et ils ont une idée pas mal pour introduire le jeu. C'est qu'ils nous font refaire la fin de Rondo of Blood. Avec Richter, donc. Ça se prononce Richter, ouais. C'est un peu bizarre. C'est Richter. Tu as un petit peu envie de lui cracher à la gueule, quand même. Donc, hop, c'est parti. Alors, là, on peut avoir l'impression que c'est vraiment la même chose qu'avant. Parce qu'au niveau gameplay, bon, ben, voilà, il y a le fouet. Toujours le même connard. Bon, qu'est-ce qui change finalement ? Eh bien, en fait, on ne va pas jouer Richter dans Symphony of the Night. Là, c'est juste l'intro, les gars. Enfin, on pourra jouer Richter dans le jeu, en fait, si on en a envie. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais là, effectivement, ça reste le gameplay à l'ancienne. Sauf que, bon, ils ont quand même rajouté des trucs. C'est-à-dire qu'on peut courir. Bon, on a le salto. Ça y était déjà. Et on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, si, j'ai vu qu'ils pouvaient aussi faire un espèce de truc bizarre. Attends, je ne sais plus comment on fait, d'ailleurs. Ils pouvaient... Bon, bref. On s'en branle. Ils pouvaient faire une espèce de chassée latérale assez bizarre. Je ne sais plus comment j'avais fait ça. Mais bon, moi, je n'ai pas tellement joué avec Richter. Je ne vais pas vous le cacher. Richter, en fait, c'est vraiment pour les mecs qui ont des grosses couilles, qui ont déjà fini le jeu une première fois. Et qui veulent beaucoup plus de difficultés. C'est-à-dire que... Si vous voulez, Symphony of the Night, c'est un gameplay qui est vraiment très différent. Enfin, très différent. Qui est vraiment plus riche, en fait. Ce n'est pas qu'il est tellement différent. Mais c'est qu'ils ont rajouté tellement de trucs que... Bah, au final, ça le rend assez unique. Et c'est vraiment une autre manière de jouer. Parce qu'on a beaucoup plus de pouvoir. On a beaucoup plus d'outils à nos dispositions pour s'en sortir. À notre disposition, pardon. Et c'est un peu, finalement, ce qui rend le jeu très facile. Pour moi, c'est vraiment le gros bémol du jeu. C'est-à-dire qu'on a tellement de pouvoir avec Alucard. Parce que oui, on va donc jouer Alucard, qui est le fils de Dracula. Mais ça, je vais y revenir. On a tellement de pouvoir qu'on a un peu overpower. Vous allez voir, on a vraiment tellement de trucs. Moi, j'ai été assez impressionné. Enfin, il y a des trucs... Il faut le savoir, quand même. Parce que... Ce n'est pas vraiment expliqué dans le jeu. Et il faut fouiller pour trouver... Pour trouver toutes les possibilités de gameplay que nous offre le jeu, en fait. Et du coup, c'est pour ça, en fait. Plus j'y jouais, plus je le trouvais bien. Parce que je découvrais des nouveaux trucs. Des nouveaux pouvoirs avec les armes. Des nouveaux pouvoirs spéciaux. Avec des combinaisons de touches, etc. Il y a vraiment un paquet de... Un paquet de possibilités, quoi. Donc là, voilà, blablabla. Bon, les doublages, ce n'est vraiment pas le point fort du jeu, malheureusement. Mais on s'en branle un peu. C'est-à-dire que le scénario, je vais vous en parler assez en détail. Mais... D'ailleurs, ça va pas mal spoiler. Mais voilà, ça reste... Ça reste Castlevanias. Des histoires de vampires, de chasseurs de vampires. Bon, c'est... Putain, j'ai paumé la croix. Je suis vraiment très très con, là. Il est merveilleux. Bon, on va essayer de pas trop faire durer le combat. Bon, il faut savoir que de toute façon, on peut pas mourir. Enfin, si on meurt, on est ressuscité par Maria. Donc, c'est pas un problème. Allez, dégage-moi ça, la grenade, là. Dépêche-toi. Mais c'est vraiment cool, cette idée de nous faire refaire le combat. Ça nous permet directement de se remettre dans l'ambiance. Je pense que je vais faire le super pouvoir de l'obénite, parce que là, il casse les burnas, le bordel. Bon, ça va déjà beaucoup plus vite. Ouais, quoi qu'en fait, c'est limite mieux que la croix, en fait. Honnêtement. D'ailleurs, l'obénite, je vais vous en reparler, mais... C'est aussi ce qui rend le jeu beaucoup trop facile, parce que c'est une arme complètement cheatée. Mais vraiment, quoi. C'est juste abusé. Donc, il y a quelques petits défauts, mais après, ça nique pas le jeu non plus, si vous voulez. Mais clairement, à part de très rares occasions, vous n'allez pas galérer dans le jeu. Je vous le dis direct, j'ai vraiment trouvé ça très facile, en tout cas, quand on connaît toutes les possibilités de gameplay. Et les super pouvoirs de ouf. Vraiment, il y a des trucs, c'est juste abusé. En fait, pour moi, c'est la magie qui est complètement overcheatée dans le jeu. C'est un peu ça, le problème. Mais bref, on va y revenir quand on sera dans le jeu. Donc là, on a fini l'intro, on va se retrouver directement après cette connerie-là avec Alucard. Alors, là, il nous résume vite fait le scénario. Je vais vous le dire en français, ce sera plus sympa quand même. Donc, on joue Alucard, qui est le fils de Dracula, parce que Dracula, à l'envers, ça fait Alucard. Il y a un petit côté humoristique, il y a quelque chose. Donc, parce que Dracula, en fait, ça a beau être un vampire, mais il a une bite aussi. Il a niqué avec une humaine qui s'appelle Lisa. Et cette meuf-là, en fait, elle s'est faite buter par les humains, parce qu'elle avait été accusée de sorcellerie, parce qu'elle avait inventé un remède pour lutter contre une épidémie, apparemment. Je me suis un petit peu renseigné. Donc, voilà. Mais sauf qu'Alucard, vu qu'il a du sang à la fois vampire et humain, c'est pas totalement un connard. Et surtout que sa mère lui a dit, au moment de mourir, qu'il ne faut pas en vouloir aux humains, parce que, bon, je sais pas, ils sont un peu cons, mais ça vaut pas la peine de les pourchasser. Un truc dans ce goût-là. Bon, là, c'est la citation made in Monsieur Gilles. C'est grosso merdeux, quoi. Donc, il faut savoir qu'après que la Ritter ait vaincu Dracula, et bien, il va disparaître mystérieusement. Donc, le gars, bon, il a paumé une aiguille, on ne sait pas où il est. Et dans le jeu, on va se retrouver cinq ans plus tard, à essayer de savoir ce qui s'est passé, parce que Maria, elle, elle a grandi, puis elle va partir à la recherche de Ritter, parce que merde, quand même pas normal que le gars, il soit plus là pour l'apéro, quand même. Donc, elle est partie à sa recherche, et elle s'est rendue compte que, comme une providence, genre, le château de Castlevania était réapparu au beau milieu de la Transylvanie. Donc, elle s'est dit, merde, c'est pas normal, quand même. Donc, elle a jeté un coup d'œil. Et à ce moment-là, comme par hasard, Alucard qui, lui... Alors, il faut savoir qu'Alucard, il avait déjà battu son père, il y a 300 ans, avec Trevor Belmont. C'était expliqué juste avant, là. Et il s'était mis dans un état de sommeil éternel. Le gars, il avait une certaine envie de pioncer, donc il s'est dit, bon, ben, ce sera pour l'éternité. Ah, merde ! Et il s'est retrouvé mystérieusement réveillé à ce moment-là, et du coup, il est parti aussi dans le château pour savoir qu'est-ce qu'il s'y passait. Et voilà. Donc là, on rentre dans le château, et je vais pouvoir vous expliquer... Bon, je pense qu'on a fait le tour du scénario. Globalement, il y a 2-3 autres choses à dire. De toute façon, les gars, je vais spoiler à mort. Je vais tout vous raconter de à z. Je vais vous montrer les différentes fins du jeu. Et donc, voilà, si vous voulez vous faire le jeu, malheureusement, il va falloir arrêter cette vidéo maintenant. Enfin, maintenant. On va dire dans 10 minutes. Parce qu'après, voilà, je vais commencer à tout balancer. J'en ai rien à foutre. On est là pour faire un test complet. Si je me réfrène et que je ne vous parle pas de tout, ça va être de la merde. Enfin, en tout cas, moi, je ne serais pas satisfait. Donc, pour le gameplay, qu'est-ce qui se passe, les mecs ? Donc, on a un gameplay à deux mains. C'est-à-dire que là, si je vais dans le menu, hop, équipe. Alors, je vous parlerai de tout le reste du bordel du menu ensuite. Mais déjà, dans l'équipement, on a main droite, main gauche. Il faut savoir qu'on a... Bon, là, au début, on n'a que dalle, hein. Mais on a une myriade d'armes dans le jeu. C'est impressionnant, vraiment. Il y a énormément d'armes. Il y a des armes à deux mains, comme il y a des armes à une main. Il y a des boucliers. Bon, les boucliers, franchement, ça ne m'a pas trop servi dans le jeu. Parce qu'en plus, on a un mouvement d'esquive. Mais voilà, ça a le mérite d'être là. Et en plus, le bouclier, c'est important, juste pour un truc, parce que moi, je joue avec une arme particulière qui a un super pouvoir combiné avec le bouclier. C'est une des armes les plus cheatées du jeu. Et c'est grâce à ça, justement, que j'ai trouvé le jeu ultra facile. Peut-être que si j'avais joué avec autre chose, ça n'aurait pas été la même mayonnaise. Mais clairement, en tout cas, avec cette arme-là, que je vous montrerai plus tard, c'est juste abusé. Bref, donc là, on a tout ce qui est armure. Voilà. Et voilà, on peut équiper un gros paquet de trucs. On a des anneaux, des machins. Enfin, c'est complet, quoi. Ensuite, on a des sorts. Alors là, c'est grisé, parce qu'en fait, les sorts, normalement, si vous voulez, en fait, on peut les faire quand on veut. Enfin, même au début du jeu, on peut les faire. Mais ça se fait avec des combinaisons de touches qui sont d'ailleurs assez chiantes. Moi, il y a des sorts que j'ai impossible de les sortir parce que c'est juste cryptique, le bordel. Ça ne sort pas, quoi. Il faut faire des espèces de... Des cartes de cercles dans tous les sens, des demi-cercles, des machins. Enfin, c'est un bordel. On se trouve là dans un putain de jeu de combat. Mais il y a quelques sorts assez faciles à sortir qui peuvent quand même vous sauver le cul et vraiment rendre le jeu très facile, en tout cas, pour la première partie du jeu dans le château normal. Parce que là, on est dans un premier château, d'accord. Mais il faut savoir qu'en réalité, eh bien, une fois que... Alors, si on veut avoir la bonne fin du jeu, il va falloir se retaper le même château, mais inversé. Mais c'est-à-dire vraiment à l'envers, quoi. Ce n'est pas juste un mode miroir. C'est vraiment tout le château qui est inversé. Hop. Et du coup, c'est plutôt marrant, quand même. Enfin, franchement, c'était une très bonne idée, j'ai trouvé. Ça rallonge, évidemment, la durée de vie comme pas possible. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, pour le gameplay... Alors, je n'ai pas fait le tour, quand même, du bordel. Donc, on a des sorts qui se gèrent avec la barre de mana en bleu, là. On a les armes secondaires, toujours, évidemment. On a la rathlende, que je regarde un peu ma fiche parce que moi, je suis un peu un con. J'ai du mal à tout le temps improviser, quand même. Il ne faut pas déconner. Donc, alors, les armes secondaires, il y en a un paquet, déjà. Les mecs, on a les armes secondaires de base, c'est-à-dire la hache, le couteau, la croix, l'eau bénite, la bible, la montre. Et on a d'autres conneries, genre, on a une espèce de pierre précieuse qui rebondit. On a un anneau qui balance des éclairs assez puissants, aussi. Et on peut balancer aussi des cendres par terre. Il y a des trucs assez bizarres, mais en tout cas, ça le mérite d'être présent. Donc, voilà, pour les armes secondaires, il y en a vraiment un paquet, sachant que, comme je vous l'ai dit, le bénite, alors là, on rencontre la première fois la mort, qui va nous dépouiller. C'est-à-dire que là, elle va nous dégager tout notre équipement, et on va devoir repartir de zéro, quoi. Alors, il y a moyen, j'ai vu, de glitcher ça et de ne pas perdre son équipement, en fait, en se faisant éjecter directement de l'autre côté, en faisant un truc, enfin, bref. Ça, c'est juste pour info, quoi. Donc, pour le gameplay, autant vous dire que c'est ultra complet, parce qu'on a de la magie, on a des armes qui nous permettent de faire des coups spéciaux. Certaines armes ont des coups spéciaux. Et donc, certaines armes combinées avec autre chose, comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, peuvent créer des super attaques ultra puissantes. Et ça, c'est juste dévastateur, quoi. Et en plus de ça, c'est pas fini. Mais c'est un peu con que je vous parle de ça sur cette partie-là au début du jeu, parce que j'ai que dalle. Donc, je vais directement recharger le menu. Et on va aller charger une partie beaucoup plus avancée. Alors, j'ai justement, j'ai préparé en amont la vidéo en faisant en sorte de faire des backups de mes sauvegardes intermédiaires. Donc, du coup, j'ai une sauvegarde ici à 78,7% qui se situe, en fait, c'est le... J'ai fini le premier château. Pas complètement. Mais en tout cas, là, j'ai accès déjà au boss final pour avoir la mauvaise fin. Attention. Si vous voulez avoir la bonne fin, il faut faire des choses en plus. Il faut tout explorer. Mais déjà, à ce niveau-là du jeu, ce qui se passe, c'est que... Hop ! Alors, déjà, j'ai des compétences en plus. Là, je peux faire un double saut. Très pratique. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une exploration à la métroïde, ce qui fait qu'on va devoir... Hop ! Hé, j'ai aussi des transformations, les mecs. C'est un truc de fou. On va devoir choper certains pouvoirs pour accéder à des zones auxquelles on ne pouvait pas accéder au début. Donc, on va devoir faire des allers-retours, etc. Je vous montre un coup la carte. Là, elle est plus... Bon, elle n'est même pas vraiment complète à ce stade-là. Mais le principal y est. Donc, c'est vraiment très grand. Autant vous dire que les mecs, ça prend du temps de tout explorer. Un petit coup de pinard, quand même. Et je me suis dit, bon... Un verre de rouge, ça colle assez bien. Ça fait un peu couleur sang. Tu sais, je me la joue un petit peu vampire. Donc, voilà, pour la carte, je vous montrerai de toute façon... Je vais essayer de vous montrer pas mal de zones. Alors, il faut savoir que... Dans les zones du jeu, il y en a pas mal qui font référence aux premiers Castlevania. On a, par exemple, on a la tour de l'horloge. On a... Qu'est-ce qu'on a ? On a la bibliothèque. Voilà, on a quelques zones qui nous rappellent vraiment les premiers Castlevania. Pareil pour les ennemis. Il y a beaucoup de mobs qui sont tirés des anciens Castlevania. Les chevaliers que vous venez de voir qui balancent les haches, par exemple. Voilà, on a les squelettes. On a... Qu'est-ce qu'on a ? On a un paquet de merde, les gars. Attendez, j'essaie de me concentrer un peu. Là, vous voyez, par exemple, que mon arme peut balancer ses petites merdes. Si je fais droite, gauche et attaque, ça me balance des petits projectiles qui me permettent de bloquer les projectiles des autres. Ça ne m'a pas vraiment servi. Et donc, comme je vous le disais, cette arme-là, en fait, c'est le shield rod. Donc, c'est une sorte de bâton magique qui me permet, en combinaison avec un bouclier. Donc là, par exemple, j'ai le skull shield en main droite. Et en fait, en faisant une combinaison de touches, je vais montrer ça directement sur un ennemi. Alors, là, il n'y a personne, évidemment. Bon, là, je l'ai tué avant, c'est dommage. Mais voilà. Là, en fait, si vous faites rond et ensuite deux fois attaque, ça vous permet de balancer une attaque spéciale. Et cette attaque sera différente en fonction du bouclier que vous portez. C'est-à-dire que là, si je change et que je mets ce bouclier là, voilà, il y a une petite... Je ne me souviens même pas que ça faisait ça. Et voilà. Donc là, ça me rajoute de la protection contre le feu, par exemple. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités en fonction de ce que vous équipez. Et voilà, chaque arme a des propriétés vraiment différentes. Si on retourne dans le menu... Alors, je vais finir en faisant un tour du menu, quand même. On a des stats à gauche. Str, c'est la force. Com, c'est la constitution, donc l'endurance, la résistance. En dessous, c'est l'intelligence, donc tout ce qui concerne la magie. Et en dernier, c'est la chance pour les drops. Et voilà, ensuite, l'expérience. On a des niveaux. Actuellement, je suis niveau 26 en haut à droite. On a son statut de santé. On a les HP, les MP, les cœurs. Il faut savoir que pour la barre de vie... Enfin, la barre de vie. La barre de vie, c'est juste des points de vie. Là, j'en ai actuellement 251. En fait, on peut augmenter son nombre de HP en récupérant des fioles de vie. Régulièrement dans le jeu, il y en a énormément. On peut atteindre... Alors, je crois qu'au début du jeu, je ne sais plus à combien on commence. Je crois qu'on était à 72, un truc comme ça. Je crois qu'à la toute fin du jeu... Alors, je ne vais plus dire une connerie, il faudra vérifier plus tard dans mon autre partie que je chargerai, mais je crois qu'on atteint plus de 600 HP, un truc de taré. Donc, vraiment, vous êtes tranquille au niveau de la vie et au bout d'un moment, vous n'en avez plus rien à foutre de vous faire toucher. Vraiment, rien à battre. Voilà, ça, c'est le truc dont je vous parlais, l'espèce de caillou qui rebondit. Là, on a la Bible. Et donc... Alors, excusez-moi si c'est un peu d'écouche, parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'essaye de m'en sortir, ce n'est pas évident. Donc, on peut aussi augmenter ses cœurs en récupérant des fioles qui augmentent votre nombre de cœurs. Je crois qu'à la fin, on doit être à... Je ne sais même plus, peut-être 300 cœurs, un truc comme ça. si ce n'est plus. Donc, alors ça, on s'en branle. Là, de toute façon, j'ai déjà fait énormément de choses, donc je vais un peu au hasard. Je vous montre les zones comme ça, complètement au pif. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, de quoi je ne vous ai pas parlé encore au niveau du gameplay ? Oui, les transformations, j'en ai parlé très brièvement. Alors, si vous voulez, on a trois transformations. qui vont nous permettre de faire plusieurs choses. Alors, la première que j'avais trouvée, moi, c'était le loup. Alors, le loup qui, a priori, ne sert pas à grand-chose. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a un autre truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'on a des reliques. Alors, ces choses-là, ce sont des pouvoirs que vous allez récupérer dans la carte qui vous permettent de faire un certain nombre de choses qui sont à activer ou à désactiver en fonction des besoins. Bon, la plupart, vous les laissez activer, mais par exemple, là, on a des reliques qui nous permettent d'invoquer des familiers. Donc là, j'ai actuellement le fantôme. Chaque familier a une utilisation assez propre, on va dire. Genre, le démon, il peut vous permettre, par exemple, alors, il peut attaquer les ennemis, mais ce n'est pas très courant. par contre, il peut vous trouver, merde, j'ai fait le canard, il peut vous trouver des... Il peut actionner notamment un endroit dans la carte, un interrupteur pour vous faire découvrir une zone secrète. Et sans lui, c'est impossible d'y accéder, en fait. Donc voilà. Alors, je disais, pour le loup, on a des pouvoirs, des reliques à récupérer pour actionner des pouvoirs liés aux transformations. Donc là, actuellement, je crois que je peux déjà courir. Alors, attendez. Je fais de la bite. Bon, lui, on va le finir à la grenade. Et donc, parce que vous noterez qu'avec Elucard, malheureusement, on ne peut pas courir, en fait. C'est assez chiant. Et non, je crois que je ne peux toujours pas sprinter avec ce con-là. Je ne dois pas encore avoir le pouvoir. Ouais, c'est dommage. Mais normalement, vous pouvez sprinter comme un taré avec le loup. et tracer les zones du jeu comme un porc. Ce qui est ultra pratique quand vous êtes vers la fin du jeu et que vous cherchez des zones secrètes que vous n'avez pas encore découvertes parce que malheureusement, le château est tellement grand, c'est quand même la galère de faire des allers-retours à chaque fois pour tourner à une certaine zone malgré qu'on ait des téléporteurs. Alors, je vous explique très rapidement. tout ce qui est en rouge ce sont les points de sauvegarde, les salles de sauvegarde et les points orange ce sont les téléporteurs. Donc là, il n'y en a que 5 et c'est quand même pas énorme parce qu'il faut quand même se faire chier à y aller aux téléporteurs. et après, il faut se taper le chemin pour aller à la zone voulue. Donc, bon, heureusement qu'il y a le pouvoir du loup aussi pour tracer les pièces et surtout que vous êtes invincible en fait quand vous courez avec le loup. Ça vous permet de dégommer absolument tous les ennemis sans vous faire toucher. Donc, voilà, vous pouvez tracer les longs couloirs et les longs couloirs un peu chiant. Comme ça. Ensuite, pour les autres transformations, alors pour le loup, voilà, globalement, ça sert surtout à ça, à courir et puis ça vous permet il y a un pouvoir qui permet notamment de nager parce qu'il y a une zone où il y a de la flotte et dans laquelle c'est des zones à la base l'eau fait des dégâts à l'UK. Vous pourrez ensuite, ça c'est une salle de sauvegarde par exemple, pour ensuite faire en sorte que l'eau ne vous fasse plus de dégâts en récupérant une relique, je crois. Mais il y a un pouvoir du loup qui vous permet de nager dans la flotte pour juste en fait atteindre des zones précises, notamment dans le château inversé, des petits recoins de la carte. Alors ça ne sert à rien en soi si ce n'est à découvrir en fait ces carrés de la map en fait. Parce que pour avoir le pourcentage maximal, il faut absolument que tous les carrés, là tout ce qui est en bleu clair, c'est ce que j'ai déjà découvert, et ce qui est en bleu foncé, c'est ce que je n'ai pas encore visité. Donc les petits recoins à la con dans les endroits où il y a de la flotte, il faut absolument le pouvoir du loup pour pouvoir y accéder, sinon vous ne pourrez pas avoir le pourcentage maximal. Voilà, bon là je pars un peu dans des détails, on s'en bat un peu les coups de parler de ça maintenant parce que je n'ai même pas fait le tour de toutes les possibilités de gameplay, etc. Donc on va passer directement à la chauve-souris. Alors, le pouvoir le plus important clairement, parce que c'est celui qui va vous débloquer toutes les zones inaccessibles au départ, c'est vraiment avec ça que vous allez pouvoir finir le jeu. Ça et le pouvoir du mist, une espèce de brume qui vous permet de traverser certaines parois. Et alors pareil, avec ces transformations-là, on a des pouvoirs genre là, j'ai le pouvoir de balancer des boules de feu avec la chauve-souris, donc c'est assez pratique aussi. Hop, super, on s'en branle. Donc voilà, trois transformations, c'est quand même pas de la merde, surtout qu'on peut, c'est assez cool parce qu'on peut les combiner, on peut, voilà, en plein dans les airs, changer et puis se mettre en mise, donc là, ça sert pas à grand chose, mais par exemple, si vous voulez tracer, il y a des moments où vous pouvez enchaîner un sprint de loup et directement vous transformer en chauve-souris derrière pour vraiment aller encore plus vite et ne pas s'arrêter, quoi. Donc, le gameplay est vraiment ultra fluide, ultra agréable, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc ensuite, pour le gameplay de base, pour revenir à Lucas, bon, on a, en fonction des armes, comme je l'ai dit, ça dépend, on a des armes qui ont certains pouvoirs en plus, mais globalement, on a un coup simple comme ça et on a un petit coup vers le bas comme ça. Mais c'est tout. Ensuite, à une suite, qu'est-ce que je voulais dire ? Suisseur de queue. Je ne sais plus, les gars. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai de beau à vous montrer là-dedans ? On va faire un petit tour de l'inventaire. Il y a tellement un gros paquet de merde. Bon, ça, c'est un peu un des problèmes aussi parce que c'est tellement fouillis, on récupère tellement de merde dans ce jeu-là que ça s'accumule dans l'inventaire et il n'y a pas, c'est pas trié, en fait. Il n'y a pas de catégorie d'items, donc c'est un vrai bordel pour s'y retrouver, pour aller choper un item en particulier, je peux vous assurer qu'il faut vraiment bien regarder. Donc, on peut récupérer des objets de la bouffe pour se remettre de la vie, voilà. Ça, c'est des armes. Voilà, on a vraiment des armes complètement différentes les unes des autres. On a des armes à usage unique aussi, par exemple, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ça, c'est pas des armes à usage unique, je crois. On a des shurikens, par exemple, qu'on peut balancer. Voilà, des espèces de kutobuaka, takemitsu, alors ça, c'est une arme à deux mains en bambou. Voilà, on a les fameuses dindes, on se remet beaucoup de vie, on a des potions en toutes sortes pour augmenter telle stat à tel moment, des potions de résistance à tel effet, etc. Il y a un gros paquet de merde. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, j'ai un peu fait n'importe quoi, je voulais déjà un petit peu avancer dans la vidéo et vous montrer la première fin du jeu. Donc, je pense qu'on va... Alors, est-ce que je suis loin ? Voilà, ouais, non, à la limite, là, je ne suis pas loin du téléporteur, donc... attendez que je dis ça... Ouais, on va descendre là et puis on va aller au téléporteur. On va revenir à la zone du début. je pourrais très bien recharger la partie, mais ça va, ce sera l'occasion de vous montrer la téléportation. Bon, même si ce n'est pas très intéressant. À chaque fois qu'on a une zone comme ça, c'est un écran comme ça, c'est un changement de zone avec un loading. Bon, ça va, c'est pas très long, mais... Et donc, les zones... Bon, il n'y en a pas tant que ça au final, de zones vraiment différentes. Bon, je ne les ai pas comptés honnêtement, mais il doit y en avoir une petite dizaine, quoi, je pense. Attends, ça c'est la sauvegarde, je fais n'importe quoi, c'est en dessous. Pourtant, la carte, je la connais vraiment par cœur, mais là, je vous assure, en vidéo, je joue comme un con, je fais absolument n'importe quoi, mais c'est vraiment... Je joue pour illustrer plus qu'autre chose. Vous vous en doutez bien. Donc ouais, des zones, il n'y en a pas non plus énormément et le problème, voilà, un deuxième problème du jeu au-delà du fait qu'il soit beaucoup trop facile grâce au pouvoir abuser, c'est qu'il y a des zones qui se répètent vachement et qui ne sont pas... Comment dirais-je ? Alors là, il faut que j'aille un encore. Oui, alors en plus, c'est les téléporteurs, on ne peut pas choisir le téléporteur de destination, en fait. Donc du coup, on va devoir tous se les taper un par un jusqu'à arriver à celui qu'on veut. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a des zones qui sont assez répétitives. On a des couloirs qui durent 10 km avec toujours le même arrière-plan, donc c'est vraiment chiant à regarder, ça n'a aucun intérêt. Je trouve qu'en fait, il y a un tout petit peu de fainéantise au niveau des environnements. Je pense qu'ils auraient pu se faire chier un petit peu plus la bite. Bon, celui-là, par exemple, est très cool, il n'y a pas de problème, c'est grand en plus, il y a un petit arrière-plan sympa, il y a la lune, mes couilles. Donc c'est cool, mais il y a vraiment des environnements d'intérieur, genre la bibliothèque, c'est chiant à mourir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tout ce qui est souterrain, je n'ai pas trop aimé non plus. Bon, après, c'est une question de goût, mais il y a des zones qui sont assez monotones, on va dire. Donc, bon. Alors là, on va se taper directement le boss final pour avoir la mauvaise fin. Donc là, on va découvrir que c'est Richter qui est le maître du château, en fait, qui est devenu seigneur du château. Donc là, attention, je vais commencer à spoiler Vénère. On va apprendre plus tard que, en réalité, Richter se fait manipuler par Shaft, le sorcier qui est un peu le bras droit de Dracula, qui a pris le contrôle qui a pris le contrôle de l'esprit de Richter parce qu'en fait, il se disait que vu que c'est un chasseur de vampires et que personne ne peut le battre, il ferait un bon seigneur du château pour faire en sorte que le mal subsiste. bon, je m'exprime un peu mal, mais c'est pas les coups non plus, les gars. Bon, alors, absolument n'importe quoi, là, il faut que... Voilà, je me fais complètement violer. Je vais sans doute crever. Pourtant, c'est très difficile de mourir dans ce jeu-là, mais... est-ce que j'ai les bons trucs équipés là ? Déjà, c'est de la merde, il faut que je mette le bon bouclier. C'est pas évident de jouer en même temps que faire ce putain de test, là, mais... Voilà, j'ai eu de la chance de tomber dessus assez rapidement. Mais là, il va pas être à la bonne hauteur ce truc du cul. Ah, merde, putain, là, ça, ça fait chier, par exemple. Ça se fait vraiment chier la bite. Je ne vous ai pas trop montré les sorts, mais je vous les montrerai un petit peu plus tard. C'est ça le coup qu'il faut que tu sautes, mec. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Et là, voilà, la première phase est finie. Il va falloir absolument que je me soigne. En fait, pour se soigner, c'est particulier, on ne peut pas utiliser directement des items à partir de l'inventaire. Il va falloir les équiper et ensuite les utiliser. C'est-à-dire qu'on va les balancer par terre et on va devoir les prendre. Bon, ça, pareil, c'est complètement absurde. Je suis désolé, mais ça, c'est de la merde. Ça fait perdre du temps, c'est pas du tout pratique. Tout ce qui est inventaire, c'est malheureusement un petit peu fini à la piste. Mais bon, on va prendre une dinde, on va pas se faire chier. On va même prendre les deux, je pense. Parce que ça n'est pas non plus fou de vie. Ah, putain, enculé, là. Ah, mais je fais n'importe quoi. Ah, c'est complètement honteux. Ah oui, alors, il faut savoir que la croix, en fait, j'avais complètement oublié, mais c'est pour ça que je peux pas faire le pouvoir spécial. Putain, je vais crever la vache. Quel connard de base. Putain, et j'ai rien. Ah, j'ai ça. Ah, putain, il faut vite que je le prenne. J'ai deux PV, c'est chaud. Je fais vraiment de la bite. Voilà, mais le reste, c'est un peu du caca. Je vais perdre du temps à me soigner. Putain, mais je l'ai pris au moins l'autre merde où j'ai fait n'importe quoi, là. Putain, et j'ai plus rien qui donne beaucoup de vie, là. J'ai pas une potion de quelque chose, les mecs. Ouais. Bon, à la limite, ça, ça peut être pas mal parce que je vais utiliser une attaque logique, là, donc je sens qu'il va me flinguer en deux secondes. Je disais que le jeu était facile. Bon, là, je dois admettre qu'on se bosse-là, si on se concentre pas un minimum, il faut faire pas gaffe à sa vie, c'est un peu chiant. Mais c'est vraiment une exception. Bon, voilà, et encore, franchement, sans déconner, avec ce pouvoir-là, j'ai rien eu à faire, c'était le cadeau. Voilà, donc, ça, c'est la fin de merde du jeu. On but Richter, on en a rien à foutre de savoir que, on ne sait pas, en fait, qu'il est contrôlé. par shaft, parce qu'il faut faire un truc particulier, pour ça, il faut aller dans une zone cachée du jeu en récupérant deux items bien précis. Je crois que c'est l'anneau d'argent et l'anneau d'or, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. ça va nous débloquer vraiment la salle finale du jeu dans laquelle il y aura Maria et elle va nous dire qu'il faut aller trouver, en fait, alors, si je me souviens bien, donc, attends, c'est quoi déjà ? Lucas va lui dire qu'il a vu que c'était Richter qui contrôlait le château et donc Maria va lui dire « Ah ouais, alors, attends, c'est bizarre, c'est pas possible, il doit être contrôlé par un esprit, donc, essaye d'aller trouver des lunettes pour voir à travers le maléfice, en fait. Bon, voilà, c'est Castlevania, mais du coup, il va falloir aller trouver ces lunettes-là et ensuite les équiper avant le combat pour déclencher, du coup, une cutscene différente et dévoiler, du coup, la supercherie de Shaft qui va se dévoiler. Du coup, on va, on va donc libérer Richter de l'emprise du mal et on va pouvoir accéder au château inversé parce que Shaft va se barrer du château et le château va se retrouver renversé dans le ciel, en fait. Il va monter aux cieux et puis se retrouver. Non, c'est un deuxième château, d'ailleurs, je dis de la merde parce qu'on pourra toujours accéder au premier château. Mais il va créer un deuxième château renversé dans le ciel. Donc, c'est un délire assez particulier, évidemment. Voilà, donc là, générique de fin. ça va être très chiant parce que, oui, je vais recharger directement le menu parce qu'on ne peut pas passer le générique, ce qui est évidemment une connerie, ça, ça fait vraiment chier la bite, parce qu'il est très long. Donc là, je vais vous charger du coup, qu'est-ce que je pourrais charger ? Je vais vous charger du coup la fin alternative, du coup, la première partie de la bonne fin, quoi. Ce dont je viens de vous parler. Donc, j'aurais peut-être dû attendre un peu avant d'en parler. alors, je crois que ça doit être celle-là, 98 du Valgrès, c'est ça. Alors, rassurez-vous, je veux aussi vous montrer des boss. J'en ai choisi deux qui sont assez stylés. Alors, de toute façon, tous les boss ont un très bon design et sont super classe. Mais la plupart sont extrêmement faciles à déglinguer, mais vraiment, avec le pouvoir que je vous ai montré, c'est juste n'importe quoi. Vous les enculez en deux secondes. Mais les deux boss que j'ai choisis, il y en a un. Alors, pour ceux qui connaissent le jeu, évidemment, je pense que vous doutez du boss dont je vais parler. Alors, attendez, je vais garder... De toute façon, on s'en fout complètement. Alors, est-ce que j'ai les lunettes équipées, là, par exemple ? Alors, je n'ai pas les lunettes équipées. Attends, j'espère que je les ai, quand même. Attends, est-ce que c'est là ? Attendez, c'est là. Holy Glacos, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je dis ? Ah oui, le boss que je vais vous montrer pour ceux qui connaissent le jeu. Si je vous dis un boss extrêmement dur de Symfony of the Night, le seul boss qui est vraiment dur et qui est une plaie à buter, vous allez évidemment me répondre Galamoth, voilà. Évidemment. Vous allez voir que ce boss-là, au-delà du fait qu'il est ultra imposant et qu'il en jette un max, est vraiment extrêmement chaud à buter et je ne sais pas pourquoi d'un coup, il y a un gap de difficultés dans le jeu. Alors que ce n'est même pas un boss vers la fin du jeu, en fait. C'est un boss qui est dans le château inversé puisque dans le château inversé, il y a beaucoup de mobs qui changent. Les boss changent, enfin quasiment tout change en fait. Donc c'est aussi un petit peu plus dur évidemment, mais sans être insurmontable. C'est vrai qu'il y a des passages quand même un peu chauds mais vite fait quoi. Globalement, ça reste, enfin surtout que comme je vous l'ai dit, avec toute la vie que vous récupérez les cœurs etc. C'est vraiment vite torché. Alors là, en fait, il faut taper, voilà, il faut taper dans la bouboule. Alors, attendez. Voilà, c'est bon. Je vais me rouler une petite clopinette pendant que ce con-là raconte ses conneries. Et ce qui fait qu'au final, vous allez voir que pour la fin définitive, alors évidemment, il va falloir buter Shaft, mais il va falloir aussi recombatte Dracula parce que, mine de rien, Shaft va quand même réussir à ressusciter Dracula. Donc là, c'est la cutscene dont je vous parlais. Le mec, il fait un trou dans les nuages, attention. Et hop, le château réellement à l'envers, les gars. C'est-à-dire qu'on va marcher sur le plafond. Ah, vraiment, je trouvais ça plutôt cool. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, de quoi je ne vous ai pas parlé sinon encore ? Je ne vais pas trop parler des musiques. Sympa, franchement, je sens plus. Je préfère largement les thèmes classiques des premiers Castlevania. là, il y a des thèmes cools, mais enfin, le truc, c'est qu'il y a un thème par zone, je crois, sachant que les zones, on y revient tout le temps et qu'on doit tout le temps faire des allers-retours. Bon, c'est que je vais taper toujours les mêmes musiques en boucle. Je vous assure qu'à la fin, je mettais le son au minimum parce que ça me pétait les reins. Mais bon, il y a des musiques avec un peu de guitare électrique, parfois, c'est sympathique. Mais clairement, rien de transcendant ou de vraiment épique. Voilà, donc là, Maria, elle va prendre Richter sous le bras. Et à Lucar, quand même, le bon samaritain, il va s'occuper du boulot tout seul. Franchement, Richter, tu te fous de la gueule du monde ou quoi ? On t'a sauvé le cul, tu viens même pas m'aider pour bastonner Chaffre. Mais c'est quoi ce scandale de merde ? Alors là, par exemple, c'est un très bon exemple que je vais vous donner de le niveau de fils de puterie du jeu pour tout ce qui est exploration du château. Donc, le pourcentage est défini par le nombre de carrés que vous découvrez. Comme je vous l'ai dit, bon là, je suis au début du château inversé, mais si vous voulez totalement finir le premier château, bon là, c'est pas totalement un bon exemple parce que j'avais déjà pas fini vraiment à 100% le premier château. Mais en fait, par exemple, là, si vous voulez, il y avait une cutscene, je ne pouvais rien faire et l'UQAR, il se téléportait automatiquement. Mais si vous voulez avoir le pourcentage complet, il faut faire un petit double saut ici et là, hop, vous découvrez le carré qui était au-dessus de moi parce que sinon, sinon, il n'était pas découvert le bord. il faut bien faire un aller-retour de merde juste pour ça, juste pour visiter le haut de la chapelle. Et puis après, à la fin, moi, j'étais vraiment comme un con parce qu'il me manquait, je me suis retrouvé genre à 190%. Je me suis dit, merde, je suis vachement loin des 200,6% alors que je pensais avoir tout découvert. Mais en fait, il y a plein de zones cachées. Pourtant, je m'étais vraiment fait chier, vous savez, à taper partout dans les murs, comme un connard, comme ça, à chaque fois. donc j'ai perdu vachement de temps à faire ça. Donc je pensais avoir tout découvert mais il n'en était rien. Il y a des endroits dans le plafond, parfois, il faut taper pour découvrir des trucs, des passages secrets. Enfin, c'est juste abusé. Donc, je ne vous ai pas parlé de tout ce qui est pognon. Là, par exemple, j'ai récupéré un zircon. C'est une pierre que je pourrais revendre dans le premier château. On a un marchand qui se trouve dans la bibliothèque. On va pouvoir lui vendre des trucs et se faire un peu de blé alors il vend aussi des conneries, des armes. Il vend notamment les parchemins pour les sorts. D'ailleurs, je ne vous ai toujours pas montré de sort. Putain de merde, mais quel canard. Alors, là, en fait, j'en ai que trois parce que c'est que les trois, à ce moment-là du jeu, c'était les trois sorts que j'avais réussi à faire. Il y en a pas mal d'autres. Il doit y en avoir, je ne sais pas, sept ou huit. Mais en fait, si vous voulez, pour que les combinaisons de touches soient affichées dans le menu, il faut soit acheter les parchemins aux marchands, soit il faut les faire, alors si vous connaissez déjà grâce à Internet ou quoi, les combinaisons de touches, vous les faites et puis ensuite, ça sera affiché dans le menu. Donc là, par exemple, bon là, il n'y a pas d'ennemis, on s'en branle. Alors, vous voyez, c'est complètement inversé. Là, je ne vous mentais pas. Tout est complètement inversé. C'est-à-dire que là, si je tombe, hop, on se retrouve vraiment au plafond de la zone originale. Donc, c'est très perturbant au début. Je ne vous cache pas que c'est spécial. Il faut s'habituer au truc. Mais sachant le temps que vous allez passer dans le château inversé pour fouiller toutes les zones, etc., au bout d'un moment, ça n'aura plus de secret pour vous. Il n'y aura aucun problème pour se repérer là-dedans. Donc voilà, du coup, on commence par la fin et du coup, il y a pas mal de possibilités aussi pour l'ordre dans lequel vous allez faire les zones. Ça, c'est vraiment à votre bon vouloir. Vu que vous avez déjà tous les pouvoirs, là, il n'y a plus aucune restriction, vous pouvez aller absolument partout dès le début. Donc c'est plutôt cool. Heureusement, oui, parce que ça aurait fait chier de devoir refaire tout le jeu depuis le départ en mode inversé. S'il nous avait retiré tout l'équipement, etc., bon là, j'aurais dit, les gars, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Non, là, on garde absolument tout l'équipement, on garde toute l'avancée du jeu qu'on avait jusqu'à maintenant et on refait tout en mode inversé. Donc, j'en étais où ? Pour les sorts ? Oui, il faudrait que j'aille à une putain de zone où il y a raté et qu'est-ce que je ne vous ai pas montré. On va aller, on va prendre le téléporteur et puis on va aller dans une zone, je ne sais pas, genre vers le bas de la carte, enfin vers le haut de la carte pour le coup. Donc évidemment, c'est adapté, il y a un petit ascenseur pour aller au téléporteur, ils ont pensé à tout. Sinon, ça faisait un peu con de se téléporter dans le vide. Pour vous montrer un petit peu les sorts quand même, bon, je n'ai pas réussi à tous les faire, comme je vous ai dit, il y a des sorts impossible de les sortir. Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Qu'est-ce que j'ai branlé, les gars ? Je n'ai pas pris le truc, qu'est-ce que j'ai foutu ? Je ne faisais pas attention, désolé. Voilà, merci beaucoup. Alors, ah oui, non, parce que j'ai, mais je suis con, putain la vache, il est débile. Parce que je n'ai pas découvert les autres téléporteurs, les mecs, il est con. Ben oui, je me croyais déjà à la fin du jeu, genre la carte est découverte. Eh non, faute grave. De toute façon, je m'en montre, c'était juste pour vous montrer le boss final. Enfin, le boss final, la fin alternative. Donc, on va directement aller à une partie dans laquelle j'ai découvert toute la carte inversée. D'ailleurs, on pourrait, je pense qu'on pourrait direct se mettre à un boss. Alors ça, normalement, ça s'égale à mode, justement. On va d'abord vous montrer comment il s'appelle ce con ? Belzébub, ou un truc dans le genre. Belzébub, enfin, je ne sais pas, ils ont voulu faire un jeu de mots, je n'ai pas trop compris. Un boss très facile, mais qui en jette, qui est assez massif et tout. Donc là, voilà, je suis bien 643 HP, 221 coeurs. on commence à être un niveau assez sympa. Donc, je crois que, alors, attendez, il est où le boss déjà ? Je ne sais plus, ça fait longtemps. Je vais essayer de retrouver où il est. Ah si, je pense voir à peu près. Donc là, par exemple, je peux vous montrer le pouvoir de courir avec le loup. Alors, évidemment, il y a une porte à la con, on est obligé de prendre un Lucard pour la prendre. Ça, par exemple, c'est une porte, c'est un type de porte qu'on pourra ouvrir seulement si on achète une relique au marchand. Ça, c'est une obligation pour avancer dans le jeu au début. De toute façon, on va garder le Bénith. Franchement, conseil, encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit, mais garder le Bénith parce que c'est l'arme largement la plus cheatée qui fait des dégâts à répétition. C'est juste abusé. Donc là, on va directement le dégager à la grenade. Je vais essayer de ne pas y aller trop vite parce que sinon, il va vraiment crever en deux secondes. Ce n'est pas pour me la péter, mais sans déconner, ce pouvoir est juste trop cheaté. On va essayer de jeter un oeil au design du boss quand même. Évidemment, si il y a ces saloperies qui me touchent, ça va être relou. En plus, j'ai la chauve-souris avec moi qui m'aide un petit peu. Donc ça, c'est encore une fois un familier. Familiers ne veut pas dire qu'ils sont grossiers, calmez-vous. Les familiers ne parlent pas. Ça, c'était une très bonne bonne par exemple. Là, il est déjà quasiment mort, le bandage. on va s'amuser avec les boules de feu. Ça ne touche pas, évidemment, il y a des merdes qui font chier autour. Alors, je ne vous ai pas trop... Les sorts, je vais essayer d'en sortir un. La petite boule, la petite invocation d'esprit, ça va vous permettre de toucher des ennemis à distance. C'est téléguidé, donc c'est assez pratique. Ça peut même vous péter les chandelles, etc. Donc c'est cool. ça vise tout ce qu'il y a à l'écran. Ça peut même toucher plusieurs fois d'ailleurs. J'ai cru que j'allais le finir avec ça, ça aurait été abusé. Bon, là, on va peut-être le terminer parce qu'il crasse les couilles. Fermez-la. Bonjour. Terminé à la grenobine. Ah, merde, évidemment, ce connard-là. Alors ça, c'est chiant parce qu'en fait, cette attaque est vraiment overpower, mais elle a un petit point faible. C'est que en fait, elle suit le personnage. Elle se met à une certaine hauteur. Les squelettes, les têtes de squelettes se mettent. Ah là là, la vache, mais quel connard. Ils se mettent à une certaine hauteur. Et du coup, il y a des moments où c'est pas très pratique pour toucher les ennemis. Voilà. Là, c'est bon. On voit la boss plutôt stylée. Il y a des boss vraiment de design très différent de toute taille, etc. Il y a vraiment d'ailleurs, le tout premier boss du jeu, en tout cas que moi, j'ai combattu dans cette celle-là et c'était les deux boss donc l'espèce de toroïlé ou je ne sais pas quoi là, avec l'espèce de gargouille plutôt, avec l'espèce de boss, c'est deux boss tirés de Shinorondo d'ailleurs, avec les mêmes attaques mais qui combattent en duo. et donc l'autre boss c'est l'espèce d'oiseau avec un bec assez prononcé. on dirait, Monsieur G, voilà, ferme-la. Donc ensuite, pour les sorts, on en a un autre qui est pas mal. J'ai été assez surpris, c'est-à-dire qu'on peut faire, on peut reproduire l'attaque de Dracula qui balance ces trois boules de feu là. et autant dire que cette attaque, putain, elle est vachement puissante en fait. Ça vous permet, quand vous avez beaucoup d'ennemis à l'écran, de faire le ménage d'un coup et c'est très pratique. Alors là, je fais de la merde, je vais pas aller ici du tout parce que ça pue le caca. En plus, c'est des espèces de démon à la con. Ils sont très chiants de lutins. Bah où est-ce que je pourrais aller là, putain, pour vous montrer le truc cool parce que cette zone, elle est un peu à chier en fait. le laboratoire, je suis pas trop fan. Écoutez, on va aller ici. Ouais. Alors sinon, de quoi je vous ai pas encore parlé ? Ou alors sinon, à la limite, non, je vais directement vous montrer qu'il y a la mode, je pense. Bon, je voulais faire un peu le tour des sorts mais de toute façon, ça sert à rien que je vous montre tout. Surtout, si vous connaissez pas le jeu, autant que vous le fassiez vous-même et que je vous montre pas tout non plus, puis pour ceux qui l'ont fait, vous connaissez en toute façon. Mais tu me diras à ce moment-là à quoi bon faire un test ? Si ceux qui l'ont pas fait, bah vaut mieux qu'ils le fassent eux-mêmes et du coup, je peux rien montrer. Et ceux qui l'ont fait, ils connaissent déjà donc ça sert à rien de leur montrer ce qu'ils ont déjà montré. Parce que ce qu'ils connaissent déjà, bon, effectivement, faire des vidéos test, ça sert un petit peu à rien en l'absolu. Mais c'est juste histoire de vous partager mon impression sur le jeu et voilà, mon ressenti. Parce que clairement, clairement, c'est un jeu qui m'a quand même pas mal transporté. même si voilà, comme je vous l'ai dit, au niveau des décors, des environnements, ça manque un peu d'ambiance parfois, c'est assez fadasse. Mais heureusement que le côté exploration, côté exploration, le côté RPG, en fait, globalement, le fait d'essayer de trouver la meilleure arme possible en matière de DPS qui soit la meilleure et tout. Alors, du coup, on peut faire des builds assez différents. ça, je ne vous en ai pas parlé. Moi, je suis plutôt axé magie, là, avec l'arme que j'ai. Mais vous pouvez très bien axer plus votre gameplay en force, jouer avec une grosse arme à deux mains ou ce que vous voulez. Alors, par exemple, là, si j'essaye de faire le truc de Dracula, alors Athènes, c'est quoi déjà ? Donc, c'est Hellfire. Oh, bon. Je ne vais jamais y arriver à tous les coups. Putain, c'est la galère. Je vais passer un quart d'heure à essayer de le faire, le bordel. Bon. Ce n'est toujours pas ça. Mais j'y arrive mieux du côté gauche, normalement. Parce qu'avec le pouce, c'est plus simple. Bon, là, lui, il va me péter les roustons. Voilà. Ah, merde, ouais, mais il garde ce con. Ah, j'avais oublié ça. Ça, c'est un des boss les plus... Un des boss, un des mobs les plus chiants du jeu. On doit s'en battre les couilles. Grâce à la chauve-souris, on peut très bien passer outre les ennemis. Bon, moi, je me suis vraiment fait chier à tuer tout le monde parce que, voilà, pour les niveaux, plus vous butez d'ennemis, plus vous avez d'expérience. Alors, ça, voilà. C'est le passage secret qui vous permet d'accéder à la dernière zone du jeu. Donc là, en l'occurrence, là, j'ai pas exploré tout le château, mais si je voulais, je pourrais très bien. Je pense qu'on va en profiter pour faire le boss final. Du coup, parce que mine de rien, c'est pas tout ça, mais je pense avoir fait déjà un bon petit tour du propriétaire. Je sais pas non plus vous montrer toutes les zones du jeu, etc. Hop. Donc là, je vais pas sauvegarder, de toute façon, on s'en fout. Ah oui, il y a un truc dont j'ai pas parlé justement par rapport à la mana. Je fais une petite pause maintenant parce que c'est très important que j'en parle et c'est relatif, du coup, à la trop grande facilité du jeu. C'est que, en fait, moi, je pense que, si vous voulez, les sorts utilisent de la barre de mana et les transformations aussi. Donc, pour les transformations... Et la barre de mana se recharge toute seule. au fur et à mesure du temps. Là, vous pouvez voir qu'il augmente petit à petit. Donc, en fonction des sorts et de ce que vous utilisez, bon, ça utilise plus ou moins de points de mana. Mais, bon, vous êtes rarement en galère de points de mana. Surtout que vous pouvez très bien, si vous voulez recharger toute votre vie et vos points de mana, il suffit d'aller sauvegarder un coup. Et là, ça vous remettra tout full, sauf les cœurs. Voilà. Donc, c'est quand même assez aisé, quoi. Et ce que je voulais dire par rapport aux points de mana, c'est que, moi, je pense qu'il aurait fallu faire une barre différente pour les transformations. Parce que pour les transformations, je veux bien que ce soit chiant de plus avoir de points de mana pour pouvoir les utiliser. mais je pense qu'il aurait fallu faire une barre de transformation qui ne soit pas rechargeable automatiquement. Qu'il faille aller recharger juste en allant sauvegarder et garder, du coup... Attends, mais qu'est-ce que j'ai raconté là ? Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est faire une... Oui. C'est faire une barre de mana pour les sorts et les attaques magiques comme l'attaque avec mon bouclier qui ne soit pas rechargeable. Parce que, du coup, moi, je vais pas me faire chier pendant les combats, si vous voulez. J'ai juste à attendre que ma barre se recharge. Et... Alors, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je vais pas faire le boss final maintenant parce que je vous ai pas montré Galamoth. On va déjà aller faire ça. Et là, il y a moyen que je crève parce que c'est difficile. Mais, voilà, faire une barre de mana pour les... les sorts et les attaques spéciales qui ne soient pas rechargeables qu'on puisse... Enfin, automatiquement, qui soient seulement rechargeables en allant sauver RD et faire une barre différente pour les transformations qui, elles, se rechargent automatiquement. Ça, ça aurait été plus logique. Parce que, du coup, voilà, sachant qu'en plus, de recharger notre barre de mana à tout moment. Bon, là, du coup, évidemment, ça va m'être utile pour le Galamoth parce que je vais bourriner mon attaque spéciale. Alors, je crois que c'est ça. Attendez, c'est bien ça, 1808%. Non, c'est pas temps. Mais non, c'est pas ça, quel con, là. C'est l'autre. C'est celle que j'ai chargée tout à l'heure. Allez, dépêche-toi. Donc, c'est celle-ci. En plus, j'étais qu'à 146%. Du coup, j'aurais peut-être dû faire ce boss là vers la fin pour être un petit peu plus overpower. Là, en l'état actuel, c'est chaud. Parce qu'en fait, il a une barre de vie monstrueuse. Et en plus, ses attaques font extrêmement mal. Alors là, je ne sais plus où c'est par contre. Alors, ça, d'accord. Je ne sais plus du tout où c'est. On va voir. Bon, c'est l'occasion de vous montrer une nouvelle zone à l'ennui. Alors, ouais, c'est à droite, je pense. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, je vais essayer de me préparer un petit peu. De toute façon, on va garder tout ça. Au niveau de l'armure, je vais peut-être prendre une armure qui résiste à tout ce qui est électrique, je pense. Parce que, ouais, je ne vous l'ai pas dit, mais chaque élément a des caractéristiques particulières, évidemment. On peut voir à droite que là, cette armure m'enlèvera de la défense si je la mets, etc. RPG classique, quoi. Je ne vais pas vous faire réciter le catéchisme non plus. Je pense qu'on va... Alors, est-ce que c'est lightning ? Ou est-ce que c'est... Ce ne serait pas... Merde. Je pense que c'est lightning. Ouais, non, de toute façon, c'est ça. De toute façon, vers la fin du jeu, vous récupérez l'armure d'Alucard qui résiste à tout, quasiment. Enfin, pas à tout, mais une grande partie des effets magiques, genre feu, éclair, etc. Donc, il n'y a plus besoin de se faire chier. Alors, du coup, on va rester comme ça, je pense. de toute façon, ça, c'est de la merde. On va quand même vérifier un truc. Celle-là, on va la garder. Celle-là, en revanche, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Et on a des bots pour augmenter un peu la taille du personnage, quoi. N'importe quoi. Moi, je ne sais pas. Là, je n'ai rien qui soit fou. Moi, je vais mettre ça. Il me permet d'améliorer le pouvoir de santé des items. Je vous fais les traductions littérales complètement pourries. Voilà, le boss plutôt stylé, un peu en mode vieux égyptien, quoi. Voilà, en fait, il a deux attaques principales. Ces espèces de boulettes, un peu comme ce que balance ce que balance Dracula. Et voilà, dès qu'on est pris là-dedans, c'est la misère. Bon, allez, on va essayer de le bourgner avec cette attaque-là. Alors, je crois que le béni, par contre, ça ne lui fait pas grand-chose. Évidemment, comme par hasard. Il s'est affiché quand on est bloqué dans ses pattes et tout, là. Je commence déjà à me faire déboîter la culasse. On va bourriner les potions. Là, je n'en ai plus rien à foutre. Il y a des potions de nuit qui remettent tout. Alors, pour que je retrouve où c'est cette merde... Ouais, la moitié... Alors, élixir, voilà, c'est ça. J'en ai trois, c'est très bien. On va dire qu'on peut changer. Ça, si bien, on peut changer avant même que l'effet soit complètement terminé. Du coup, je vais remettre mon bouclier. Où est-ce qu'il est ? Il est là, c'est pratique. Donc là... Ah, putain de merde. Ça, c'est des attaques dark, je pense. À la limite, il faudrait peut-être que je fasse... Si j'ai une potion de résistance de dark, ça peut être pas mal, mais je ne suis pas sûr que j'ai ça. Résiste dark. Ah, si, j'ai ça. Voilà. Donc là, heureusement, avec les potions, en fait, ça les utilise direct. Il ne faut pas les balancer par terre et les récupérer. Mais je crois que ça dépend. Genre, ces trucs-là, par exemple, il va la balancer par terre et il va falloir la prendre. Voilà. Ça, c'est pour invoquer des mobs. Bon, ben, je vais remettre mon... Je vais utiliser une potion pour me remettre la mana. Bon, j'avoue que c'est des potions assez rares. Sinon, ce sera vraiment cheaté, mais je les ai vraiment gardées pour la fin du jeu, ces trucs-là. Ah, et du coup, il m'a paumé mon putain de bouclier enculé. Voilà, je vous disais, c'est un peu l'enfer. Attendez, je crois qu'il était là. Ouais, nickel. Alors, il m'envoie des messages. Putain, ferme-la. Le mec, il me met des coups de talonnette, là. Bon, là, il faut vraiment que je commence à le bourriner parce que ça, ça va devenir chiant. Ah, ça fait qu'un, il est complètement immunisé à l'eau bénite. C'est putain de trou de balle. Ça mange pas de pain. Ah, merde. Ça va pas être du bon côté, là. Ah, putain, mais quel con. C'est pas vrai. Fait chier, putain. Alors, utiliser un élixir. Voilà. Et le bouclier, il était où ? Je suis désolé pour ça, les mecs, mais c'est tellement relou. Il s'est peut-être remis en bas. Non, il s'est pas remis en bas. Putain. C'est vraiment de la saloperie. Voilà. Putain, calme le toi, mec. Allez. Quel putain de fils de pute, quoi. Je vais reprendre une potion de mana. Ah, bah attendez, je crois qu'il est mort, là, non ? Non, toujours pas. Putain, il a vraiment une barre de vide enculé, quoi. C'est pas vrai. Ah, il m'a démonté la culasse, là. Putain. Ça va qu'on est invincible quand on invoque le pouvoir du bouclier, mais... Ça fait vraiment trop mal, ces boules, là. De toute façon, tout fait mal, là. Putain, c'est pas vrai. Il m'a déjà démonté, quoi. Je stresse un peu, quand même, là. J'ai un peu peur de crever. Ah, fais chier, bordel de merde. Putain, je suis mort, c'est pas vrai. Oh, la honte. Ah, mais il est pas évident, l'enfoiré, là. Il fait tellement mal. Parce qu'en plus, même mon bouclier... Enfin, je pourrais lever le bouclier, mais... Mais n'empêche qu'on se fait quand même hit et on prend quand même cher, donc... Et puis là, j'avais même pas le temps, quoi. C'est chaud. Je vous mentais pas quand je disais que c'était dur. Bon, alors, est-ce que je le recommence ou pas ? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, là ? Putain, je sais pas, ça doit faire plus de l'humeur. Ça commence à faire beaucoup, mais bon. En même temps, je m'étais pas posé de limite pour cette vidéo, donc... Ah, j'ai bien envie de le retenter, quoi. Mais putain, il est dur, l'enculé, là. Et je le retente un coup. Donc, c'était ça. Et cette fois-ci, putain, mais je sais pas quoi faire de plus, en fait. Parce que moi, quand je l'ai battu, bah, j'ai fait exactement comme ça. Je l'ai bruiné, je me soignais, et puis voilà, quoi. Il faut que j'aille un peu plus vite, je pense. Il faut vraiment que je l'enchaîne comme un enculé de fils de pute. Bon, de toute façon, les cœurs, l'eau bénite, sans déconner, on s'en bat les reins. Mais bon, je vois le personnel, voilà. Donc, on avait dit... On avait dit qu'on avait changé ça. Et puis... Mais cette merde, c'est un peu du caca, quand même. Parce que les attaques électriques me font quand même mal. Puis j'ai rien pour les attaques dark, là. À moins que ce soit des attaques saintes, mais je pense pas. Je ne sais pas, à vrai dire. Bon, ben voilà. Allez, on va retenter les mecs, on est motivés. Vraiment, je le bourrine. Je lui fous de décrire dans la gueule. Tout le temps. Je vais essayer de pas trop parler, hein. Je suis désolé, mais là. Ok, on est bon. Essayer d'esquiver, c'est saloperie. C'est pas très dur d'esquiver, en fait. Je commence à prendre cher un peu. Faut que j'en profite pour me remettre la mana, là, vite. Re-belote avec le bouclier. Non, mais il était plus en haut. Allez, ça me fait chier, là, vite. Ah, putain. T'es où, connard, là ? T'es où ? Ah, voilà. Et là, il se remet à la fin. En plus, je sais pas pourquoi les items changent de place, comme ça. Là, c'est vraiment vrai. Allez, fils de pute. Je casse vraiment la couille. Putain, est-ce que je prends direct une potion, ou quoi ? Peut-être prendre une demi-potion, là. Ah, merde. Allez, l'attaque, vite. Je vais prendre une potion directe. Au moins, je vous montre un truc un peu épique, là. Il se passe quelque chose. Faut être au taquet. Ah, putain, l'enforêt. Il fait des pas chassés vers l'avant, aussi. Direct prendre une potion de mana. C'était où ? Par pitié, par pitié. Bordel de merde. C'est chiant qu'il n'y ait pas un système... Après, c'est un vieux jeu. Système... Ah, putain, c'est cool. Deux raccourcis pour certains items. Attendez, je l'ai pris, le truc. Je l'ai pas pris. Je vais direct me soigner avec un truc... Balèze. Il y a où l'élixir. Limite, je passe plus de temps dans l'inventaire que dans le jeu, quoi. Pour ce combat-là. Merde, j'ai utilisé deux fois... Ah, j'avais pas... Putain, j'avais zappé. Je suis désolé, je fais n'importe quoi. J'avais oublié de reprendre le bouclier. Mais quel crétin. Bon, si je crève ce coup-ci, je vais pas recommencer, tant pis. Ah, il est où, le putain de bouclier ? C'est un putain de sketch, cette vidéo, quoi. Ok. Allez, mange-toi des coups critiques dans la gueule, là. Je crois que je vais me soigner encore un coup, direct, là. Ah, merde, du coup, ça va pas compléter l'attaque, là. Ah, chier. Ah, mais ça, c'est grave relou. Putain, je peux rien foutre, là. Même avec le bouclier, rien à faire. Merde, attendez. Ah, putain, je fais n'importe quoi, c'est chaud. Allez, 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 allez. Il faut que tout tombe, maintenant, là. Elixir direct. Et après, je suis commencé à être dans la merde, je sais pas, je crois que j'ai plus de truc de mana. Putain. Je crois que j'en ai plus, sans déconner. Ouais, je sais pas comment je vais faire, là, parce que, ouais, si je dois attendre que ma barre se re-remplisse, là, je suis pas dans la merde. Donc, voilà, je vous disais que c'était abusé que la barre se re-remplisse pour tout ce qui est magie. C'est abusé, mais pour ce boss-là, c'est le seul boss qui est vraiment chaud et pour lequel on a besoin à mort de magie, quand on joue comme moi, en tout cas. Et là, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Tiens, mais je vais essayer ce truc-là. Je sais pas si ça fait mal. Merde. Putain, la vache, il m'a dégommé. Putain, c'est super chaud, là. C'est super chaud, la bite. Il faudra encore que je mange un truc, là. Je commence à ne plus avoir grand-chose. Pop, 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 pop. Ces trucs de merde, tout ça, là, ça donne que d'un. Ah bah s'il me reste encore des dindes. C'est pas non plus la folie, quoi. Ah ouais, mais mec, calme-toi, là. Il m'a pris dans un coin, putain, je peux rien foutre. Oh merde, putain. Non. Non, mais c'est pas vrai, là. Putain, les gars. Je perds mon temps à essayer de me soigner, je me fais dégommer, quoi. Ça fait juste trop mal, quand même, c'est à dire. Allez, allez. Oh, attendez, c'est bon. Oh putain, yes, la vache. Ah, sans déconner, mais là, c'était... C'était vraiment ric-rac. Bon, je l'ai joué beaucoup plus mal, quand même, que la fois où je l'avais battu dans ma vraie partie. Mais, nom de Dieu, que c'était chaud, là, putain, j'avais plus rien, j'étais vraiment sur le fil. Donc, ouais. À la limite, essayez de garder vos meilleurs items, juste pour ce boss-là. Tout le reste du jeu, après, vous lui roulez dessus, mais c'est vrai que ce boss-là, putain, il est chaud. Donc, pour finir la vidéo, on va se faire le boss final, qui, je vous le rassure, est vraiment très facile par rapport à Galamoth. Putain, j'ai une petite suée, hein, les gars, attention. Donc, bah, écoutez, maths-son, peu importe, on va prendre ça, très bien. Parce que, de toute façon, en fait, quand on finit le jeu et que ça met clear sur la sauvegarde, bah, en fait, quand vous le rechargez la sauvegarde, ça vous remet à votre dernière sauvegarde, juste avant le boss final. Ah oui, donc là, j'ai le familier, j'ai l'épée, en plus. Ça, c'est le familier le plus chaud à trouver, c'est vraiment dans un coin bien planqué. Et l'épée, bah, c'est vraiment le meilleur familier, parce que c'est ce qui fait, c'est le familier qui attaque le plus. Il y a quoi de jeu ici, en fait ? Ouais, il y avait juste un item. C'est le familier qui attaque le plus, qui fait le plus de dégâts, voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit que les familliers ont aussi des points d'expérience et des niveaux. Eh oui, donc ça, c'est vraiment un truc de fou, hein. On voit ça ici, dans le menu, voilà, familier, le niveau de chaque familier et son expérience actuelle. Et donc, en fonction des niveaux qui, en fonction des niveaux, bah, ils font, ils deviennent de plus en plus agressifs, ils sont un peu plus actifs, etc. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, donc la zone finale, limite ma zone préférée, parce qu'il y a un petit côté satanique, rituel, il y a quelque chose, tu vois. Il y a une ambiance. Et la musique est assez stressante, c'est plutôt sympa. Bon, par contre, voilà, c'est pas vraiment une zone, il y a juste une pièce terminée, les gars. Bon, j'espère que j'ai été bien équipé, mais normalement, oui. Bon, là, le dialogue, il va durer une pombe et demie. Voilà, du coup, là, il nous explique que c'est bien lui qui contrôle l'éricteur. Alors, c'est un prêtre sombre, le bordel. Je suis encore là, je me roule une clope, calmez-vous. C'est normal. Voilà, il a fait en sorte que Rictors ne soit plus une menace, en le faisant seigneur du château. Je ne sais pas quoi dire de plus, hein, bon, c'est vraiment juste ça, le coup de théâtre du jeu, si je puis m'exprimer ainsi. Mais voilà, il ne faut pas aller chercher plus loin que ça, les mecs. Donc là, normalement, en deux coups de cuillère à peau, il va tomber. Et voilà, terminé. Je ne vous mentais pas, sans déconner, le combat qui a duré même pas 10 secondes. Mais ce n'est pas fini, parce que là, on va apprendre que Dracula est quand même ressuscité. Et on va se retrouver dans une espèce de dimension parallèle bizarre. Enfin, ça, je n'ai pas trop compris. J'imagine une espèce d'illusion du sorcier dans laquelle va apparaître notre daron, quelque part. Un petit coup de pinard avant le combat final. Voilà, donc là, ça fait référence à ce que je vous disais au début. Dracula, automatiquement, il n'aime pas trop les humains, parce que c'est un peu con de dire ça, puisqu'il a baisé une humaine. Mais il les déteste, surtout, il veut se venger d'eux, parce qu'ils ont tué sa femme. Ah oui, c'est pas du bien loué, ça. Ah, bon là, remarque, dans le jeu d'acting, il y avait de la détermination. Pour une fois. Bon, bah là, pareil, en stratégie, pas de balles, on va brouhiner toujours le même coup. Bon, il a quand même pas mal de PV, donc ça va durer beaucoup plus longtemps que Shaft. Mais il est stylé, quand même. Il y a un petit côté alien, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais... Mais ça, de la gueule. C'est bien dégueulasse comme il faut. Mais tous les boss, je vous l'ai dit, sont très réussis. C'est vraiment cool. Il y a même un moment donné, on va combattre... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Merde. Une créature qui peut prendre n'importe quelle apparence, là. Et donc du coup, elle va prendre votre apparence et vous allez jouer contre votre double. Qui aura les mêmes attaques, les mêmes pouvoirs et tout. C'est limite les combats les plus durs, mis à part Galamoth. Parce qu'on va le rencontrer deux fois, ce machin, là. Une fois dans le château normal et une fois dans le château inversé. Voilà, je vais utiliser un truc de mana. Il ne me fait quasiment pas de dégâts. Voilà, il pue la merde. Alors, putain de mana, t'es où ? Je suis désolé pour ça, les mecs, mais j'ai tellement de trucs. Là, malheureusement, je ne peux pas aller plus vite que ça. Il faut faire de la phase de recherche. Putain, évidemment, je n'ai pas les yeux montés sur rotule, mana prisme. Hop, on se remet le bouclier. Heureusement, il y a l'épée qui fait un peu du boulot. Mais vous voyez, cette attaque-là, si vous regardez bien, elle fait plusieurs centaines de points de dégâts. C'est quand même un truc de ouf. Il y a souvent des attaques critiques, en plus. Allez, on s'en fout, là. Tu sais que tu vas crever, mec, il n'y a plus aucun espoir. Voilà. C'est doublage de l'enfer, quoi. Oh, putain, cette punchline, les gars. Tu as été condamné à partir du moment où tu as perdu la capacité à aimer. Attention des citations, les gars. Le bébé qui cite la Bible et tout. Et l'autre qui lui met un gros rang, quoi. Ah, ben là, justement. Ne déteste pas les humains. Si tu ne peux pas vivre avec eux, alors au moins, ne leur fais pas de mal. Parce que la souffrance, ils en ont déjà beaucoup. Et voilà. Petit effet 3D. Et on est bon. Donc voilà, la vraie fin du jeu, les mecs. Si vous voulez totalement terminer ce jeu à fond. Il faut forcément avoir cette fin-là. Et petite astuce. Parce que moi, là, c'est un truc que je ne savais pas non plus. Et vraiment, merci Internet, encore une fois. Si vous voulez, moi, il me manquait, je crois, à 0,1% à la fin. J'étais à 200,5 et je me suis dit, merde, mais... Et je me doutais bien que le dernier dixième de pourcentage, c'était la dernière salle du boss. Mais vu qu'on rentre dedans, le script du combat de boss s'enclenche. Je me suis dit, merde, ouais, d'accord, mais on ne peut pas retourner à une salle de sauvegarde pour sauvegarder et actualiser le pourcentage dans ces cas-là. Et bien, en fait, si, si vous utilisez une carte, la carte de la bibliothèque, Library Card, vous pouvez vous téléporter, une fois que vous êtes dans la salle du boss, à la bibliothèque, dans le château original. Et du coup, il faut se retaper tout le chemin jusqu'au château inversé, etc., pour aller sauvegarder. Et à ce moment-là, enfin, vous êtes inversé ou pas, vous sauvegardez où vous voulez, et ça sauvegarde les 200,6%. Voilà, donc là, on retrouve Maria et Richter. Alors, j'ai vu aussi qu'apparemment, je ne sais plus trop dans quelles circonstances, mais si vous n'explorez pas tout le château, si vous loupez certains trucs... Bon, ça va faire référence à ce qui va se passer juste après, donc je vais attendre un peu avant de vous le dire. Voilà, il a fait une petite citation encore à Lucar, il est chaud de la bite. C'est un jeu plein de philosophie, les mécanismes sont curts. Il serait mieux pour cette monde si je devais disparaître pour toujours. Voilà, donc le mec, il a fait tout le boulot, mais il veut se barrer en mode, je n'ai jamais existé, je préfère dégager à la grenade parce que je ne sers pas à grand-chose. Je suis trop maudit quelque part. Donc là, voilà, Richter qui lui dit, tu ne veux pas aller après lui ? Parce qu'ils ne sont pas ensemble, on pourrait croire. Au départ, je pensais que Maria, elle voulait sucer la bite à Richter, mais bon, c'est sa belle-sœur, je ne pense pas que... Enfin, je ne sais pas, mais bon, ça me paraît très bizarre. Là, elle va partir à la recherche d'Alucar pour faire je ne sais pas quoi avec lui, bon bref. Mais à ce qui me paraît, si vous n'explorez pas le château totalement, et bien à cette fin-là, Maria va rester avec Richter, elle ne va pas partir à la recherche d'Alucar. Elle va le laisser se barrer aux champignons. Voilà, pour la petite histoire. Et donc, pour finir cette vidéo, parce que je pense que j'ai bien fait le tour du jeu. Désolé si j'ai oublié certains trucs, mais enfin bon, globalement, je pense qu'on a abordé tous les sujets. Pour jouer, une fois que vous avez fini le jeu une première fois, alors je ne sais plus si c'est avec la bonne ou avec la mauvaise fin, je pense que ça doit marcher avec la mauvaise fin aussi. Vous pouvez créer une nouvelle partie en mettant le nom Richter. Si vous voulez, on peut le faire, mais enfin, je pense que ça ne sert un peu à rien. Voilà, de toute façon, vous avez déjà vu le gameplay de Richter au début. C'est beaucoup plus dur, on n'a pas tous les items, on n'a pas les armes, voilà, on reste avec le fouet de base, les armes secondaires à la con. Mais voilà. Donc, vous mettez le nom Richter dans le nom du fichier, et à ce moment-là, vous pourrez jouer avec Richter. Je n'ai même pas essayé, parce que je pense que ce n'est pas la peine, enfin, ça m'a l'air beaucoup, beaucoup trop chaud. Voilà, je disais que le jeu est trop facile, mais entre trop facile et impossible, parce que je me dis avec Richter, bon, il y a des trucs qui changent, vous me direz, on n'a pas à se taper les zones auxquelles on ne pouvait pas accéder sans avoir les pouvoirs d'Alucard, par exemple. Le château est un petit peu modifié, un peu simplifié, quoi. Mais bon, il y a moyen de s'en ressortir dans l'absolu, de ce que j'ai pu dire sur Internet. Mais bon, ça m'a l'air quand même vraiment beaucoup plus dur. Et il faut sérieusement s'accrocher. Donc, je pense qu'au niveau de la difficulté, il aurait fallu faire simplement ce dont je vous ai parlé, avec la barre de magie. Bon, je ne me suis pas bien exprimé peut-être à ce moment-là pour vous l'expliquer, mais moi, ça m'aurait paru plutôt logique de faire comme ça. Et voilà, ça aurait permis d'être un peu moins cheaté avec tout ce qui concerne la magie, parce qu'à partir du moment où on connaît toutes les possibilités de gameplay et qu'on a le pouvoir spécial de l'invocation des têtes de mort avec le laser, là, qu'est-ce que tu roules sur le jeu, quoi. Donc après, je ne dis pas peut-être qu'avec un autre build, c'est sans doute un peu plus chaud. Peut-être qu'avec un truc plus axé force, c'est peut-être moins évident. Mais bon, de toute façon, de tous les avis que j'ai pu faire sur Internet, on va dire que globalement, c'est vrai que le problème de la facilité est assez présent, assez évoqué par les joueurs. Voilà, donc sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous sur le cul et je vous dis à la prochaine. Ciao.